Oui, je le sais, je le sais, vous adorez quand je vous raconte des petites anecdotes sur la musique. Et je vous ai encore dégoté pour ce nouvel épisode 6 Fun Facts. Et d'ailleurs, pour un fou, il y a déjà eu 7 épisodes de Et ça, tu savais, que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Allez, on commence tout de suite avec le Fun Fact numéro 1. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Nous sommes en 1893 et les sœurs, ils, avaient besoin d'une chanson pour leur classe d'école pour débuter la journée. Elles vont donc composer une petite mélodie et leur chanson s'appellera Good Morning to all. Ça fait comme ça. Good morning to all, good morning to all, good morning to all, good morning to all, good morning to all. Bah ouais, tu t'en doutes, cette chanson deviendra quelques années plus tard Happy birthday to you. Et c'est la chanson la plus rentable de tous les temps. Ouais, parce que les deux sœurs, déjà dès le début, elles n'avaient pas forcément protégé leur petite composition qui était faite pour leur école. Et cette mélodie passera de main en main et changera régulièrement de propriétaire. Avant d'être rachetée à la fin des années 80 par la Warner Chapel pour 15 millions de dollars. Et là, la Warner, ils ont fait une belle affaire. Parce qu'à chaque fois que tu utilises la mélodie de Happy birthday to you pour la commercialiser dans un album ou dans une série ou même dans un film, tu devras payer des redevances à la Warner Chapel. La chanson rapportée à la Warner, tiens-toi bien, 2 millions de dollars par an. Soit 5 000 dollars par jour. Et il fallait débourser pas moins de 25 000 dollars pour avoir le droit de diffuser cette chanson dans un film ou dans une émission de télévision. Jusqu'en 2015, c'était il n'y a pas si longtemps, où un juge fédéral finira par statuer que la chanson fait bel et bien partie du domaine public. Au motif que les paroles auraient été improvisées par des enfants de 5-6 ans qui n'ont jamais reçu aucun dédommagement. Comment se faire de la thune sur l'œuvre de quelqu'un d'autre ? Mais allez, sans plus tarder, on passe au fun fact numéro 2. For You, c'est le premier album de Prince. Et il est sorti lorsque Prince n'avait que 20 ans. Et sur cet album, il est noté que Prince y joue de 27 instruments de musique. Il est répertorié comme le musicien derrière toutes les voix. Ainsi que, et là je prends ma respiration, Rien que ça. Balèze le gars, mais il n'a même pas fait l'accordéon. Il n'y avait pas d'accordéon ? Le pire, c'est que je suis persuadé qu'il sait en jouer. En fait, c'est un peu comme moi sur mon dernier album, Comme un Grand, où je dis que j'ai tout fait. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai tout fait, c'est l'ordinateur. Allez, on passe tout de suite au fun fact numéro 3. Saviez-vous que les musiciens mourraient plus tôt que les autres ? Et merde, du coup je suis... Ah ben non, c'est l'ordinateur qui a tout fait, moi je ne suis pas musicien. En tout cas, ne soyez pas musicien, c'est beaucoup trop dangereux. En effet, une étude australienne a comparé la proportion de suicides, d'homicides et de décès accidentels survenus chez les musiciens entre 1950 et 2014. En comparant bien sûr le tout avec le reste de la population générale des Etats-Unis. Et bien il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un musicien est 25 ans plus courte que celle d'un non-musicien. Bon ok, je crois que je vais regarder à deux fois avant de traverser la route désormais et on passe au fun fact numéro 4. Qui a vendu le plus de CD dans le monde en 2016 ? Adele, Drake, Beyoncé ? Alors si je vous cite ces trois artistes, c'est parce qu'ils ont tous remporté un Grammy Awards cette même année, en 2016. Mais vous pensez bien que si je vous pose la question, c'est que la réponse est très surprenante. Parce que l'artiste qui a vendu le plus de CD en 2016 est un musicien du 18e siècle. Wolfgang Amadeus Mozart. Oui alors en fait, en octobre 2016, Universal Music sort un coffret pour commémorer le 225ème anniversaire de la mort de Mozart. A l'intérieur du coffret, il y avait 200 CD. Le mec, il a explosé tous les records cette année-là. Et en plus, comme ça s'est vendu comme des petits pains, les rares exemplaires qui restent, qui sont vendus sur des sites en ligne, se vendent à prix d'or. Et tout ça dans la poche d'Universal Music, hein, il reverse rien aux héritiers. Ah bah non, ça fait bien longtemps que tous ces gens-là sont décédés. Allez tout de suite, on passe au fun fact numéro 5. Ah les Beatles, ils sont dans toutes les vidéos fun fact que j'ai faites, ou presque. Mais en même temps, il y a tellement d'anecdotes à raconter sur eux. Eh bien j'ai trouvé une petite anecdote assez surprenante cette fois-ci. Saviez-vous que les Beatles, musiciens hors pair, ne savaient ni lire, ni écrire la musique ? Et apparemment, ils n'ont jamais compris non plus la théorie musicale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul McCartney lui-même, un des membres des Beatles, qui l'a avoué lors d'une interview en 2018. Et pour info, on en a parlé d'ailleurs dans un quiz sur Michael Jackson, que tu peux retrouver juste en cliquant ici. Eh bien, Michael Jackson non plus ne savait ni lire, ni écrire la musique. En effet, Michael Jackson passait ses nuits à composer des mélodies dans sa tête. Et les lendemains, en studio, il demandait à ses musiciens de reproduire sur leurs instruments de musique ce qu'il leur chantonnait à la bouche. Comme quoi, tu peux créer des tubes à succès sans notion de solfège. Et c'est pas Joule qui dira le contraire. Terminons cette vidéo avec le fun fact numéro 6. Nous sommes au début des années 90 et la popularité de la série Les Simpsons est à son apogée. Les créateurs de la série décident même de sortir une chanson au héros principal de l'époque, Bart Simpson. La chanson s'appelle Dude Bartman et fait comme ceci. Ouais, t'es comme moi, t'entends des influences. En effet, il y a de grosses rumeurs qui arrivent selon lesquelles Michael Jackson, encore lui, aurait écrit ce morceau. Michael Jackson qui, on le rappelle, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, est absolument fan des Simpsons. Mais lorsqu'on interroge les producteurs du dessin animé, il nie. Non, non, c'est pas Michael Jackson. Ok, on en reste là jusqu'à ce qu'il y a quelques années où Matt Groening, le créateur de la série, finira par avouer que oui, Michael Jackson a participé à l'écriture de cette chanson. Mais il devait le faire en secret. Pourquoi ? Parce que Michael Jackson n'était pas sous le même label et il avait l'interdiction d'écrire pour un label extérieur. C'est fou, non ? En tout cas, j'espère que ces fun facts vous auront à nouveau plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres fun facts sur les chanteurs, les chanteuses, les groupes, les musiques, les animaux, le ciel, les arbres. Les Boeing 747, la recette de la pizza hawaïenne. Je ne sais pas, moi. Non, non, on va rester uniquement sur le domaine de la musique, s'il vous plaît. On lâche un pouce bleu, on s'abonne, on clique sur la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501